Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la deuxième vidéo d'analyse ou de classement sur les pokémons de type vol puisque le type vol est le cinquième type sélectionné au sort et donc pour cette semaine et hier après avoir parlé du type vol, donc une petite analyse générale et ensuite d'avoir parlé des meilleurs pokémons de type vol disponibles par génération dans le jeu actuellement nous allons parler aujourd'hui des pires, quels sont les pires pokémons de type vol disponibles actuellement par génération nous allons voir ça et en première génération on le voit ici même c'est Canardichaut Canardichaut pourquoi ? Parce qu'il possède un double type normal vol qui est clairement pas incroyable que ce soit défensivement ou offensivement, surtout que le type normal nerfe le type vol il lui fait perdre sa bonne résistance au type combat, il a des faiblesses assez gênantes les faiblesses du type vol globalement avec la faiblesse au piège de rock ses talents sont assez bof à part acharnés mais globalement ça va pas c'est difficilement envisageable même avec des statistiques comme ça surtout que les statistiques du pokémon sont juste terriblement mauvaises comme on peut le voir sa meilleure stat c'est l'attaque de 90 mais elle est clairement pas suffisante et le reste est très mauvais donc le pokémon est de très loin le pire pokémon de Tivol en première génération et d'ailleurs c'est même le pire pokémon de la première génération tout court je dirais presque d'assez loin et vous voyez qu'il atteint seulement la 136ème place du Zeddu avec un petit 0,12% donc c'est vraiment tristouni. On enchaîne avec la deuxième génération et le pire pokémon de Tivol en deuxième génération Noarfang alors Noarfang qu'est-ce qui ne va pas chez ce pokémon ? Il a le même double type que Canartichaut normal et vol d'ailleurs c'est un double type qui est extrêmement qui est beaucoup répandu avec le type vol puisque c'est les fameux pigeons machin qu'on a l'habitude d'avoir alors le truc c'est que ses statistiques sont évidemment mauvaises il tape pas suffisamment fort il manque de vitesse, il a un bulk physique mauvais, des talents qui sont pas incroyables même si l'anti-teinté est globalement adapté à son double type puisque ça lui permet de toucher neutralement des types qui résistent aux doubles stables notamment certains pokémons de type acier mais à part ça pas plus pourtant son moufoul est pas mauvais mais les stats ne sont juste pas suffisantes et il est concurrencé par Eturaptor qui est bien meilleur avec ce double type qui est déjà pas incroyable donc malheureusement et puis il est concurrencé évidemment par les autres pokémons de type vol cela va sans dire il n'atteint que la 183ème place du classement à regarder son chiffre est désastreuse 0,00406% bref ça tient à peine sur plus que deux chiffres après la virgule donc c'est quand même assez triste enfin de toute façon il est très mauvais on enchaîne avec la 3ème génération et même si c'est le pire pokémon de type vol de la 3ème génération par rapport aux deux autres qu'on vient de faire et bien il est mieux classé même s'il reste évidemment assez mauvais c'est le plus mauvais dragon du jeu je veux bien sûr parler de Altaria alors Altaria il a pourtant un double type qu'on connait avec des pokémons plus forts Dratak notamment, Raikwaza, Dracolos vous les connaissez bien mais le truc c'est que même si évidemment ce double type reste bon de manière générale les stats sont extrêmement mauvaises il tape pas fort, il manque de vitesse son bulk est pas si incroyable que ça ses talents sont un peu situationnels même s'il a quand même Medic Nature son pool est bon mais voilà les stats sont désastreuses et il est du coup moins bon que d'autres pokémons de team dragon après il est quand même pas si mal classé que ça non plus en ZDU mais il est quand même en ZDU évidemment 19ème du classement 9,95% donc ça reste le pire dragon classé et le pire pokémon de type vol de la 3ème génération du coup ensuite la 4ème génération et c'est un peu un crève-cœur parce que c'est un pokémon qui aurait mérité à être plus stylé que ça ou en tout cas mieux adapté dans le jeu je veux bien sûr parler de gros drive alors gros drive la particularité c'est son double type un spectre et vol puisque avec sa pré-évolution beau drive c'est le seul à avoir ce double type et c'est un double type qui a la particularité d'avoir 3 immunités avec notamment les immunités combat et sol 2 des 3 types permettant de passer le type acier il a des faiblesses qui sont quand même très gênantes qu'on peut voir 5 faiblesses c'est statistique même s'il a une grosse base PV il a quand même des défenses de merde il tape pas suffisamment fort il manque de vitesse et il a un moufoul qui est pas si large que ça avec quand même quelques options mais il a notamment pas de bons stabs vol qu'on peut assez facilement reprocher et moufoul est pas si incroyable que ça et du coup malheureusement c'est le pire pokémon classé actuellement et disponible pour la 4ème génération et c'est dommage parce que son type est quand même assez stylé offensivement parce que spectre et vol on a tendance à l'oublier mais de toute façon les types qu'on ajoute globalement avec le type spectre c'est toujours assez utile évidemment parce que c'est le meilleur stab du jeu le type spectre donc avec un bon type comme le type vol ça va toujours de pair vous voyez qu'il n'y a que 8 pokémon dans le jeu qui résistent c'est quand même triste mais du coup vous voyez il atteint que la 76ème place du classement on faisait du 1,23% donc c'est vraiment pas incroyable la 5ème génération c'est pas une surprise le pokémon qui est mauvais en 5ème génération puisque c'est une mascotte de Pikachu et la mascotte de Pikachu en 5ème génération c'est évidemment Emolga malgré un double type qui est pourtant très fort parce que c'est le même double type que Elector rendez-vous compte mais les stats sont juste merdiques il a des talents qui sont situationnels et pas incroyables et un moufoul trop limité pour ce qu'il pourrait faire enfin globalement il manque cruellement d'options et c'est sans débat le pire pokémon de type vol apporté par la 5ème génération et il atteint comme vous pouvez le constater que la 167ème place du Zédu avec seulement 0,02% des usages ensuite la 6ème génération et c'est pas un mauvais pokémon mais c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de type vol apporté dans cette génération donc là le pokémon que je vais citer étant Neverused donc c'est le meilleur pokémon de mon top je veux bien sûr parler de Flambuzard mais Flambuzard il faut comprendre qu'il a été nerfé son talent signature Gale Wings donc El Bourras qui lui donnait une priorité sur cette attaque de type vol qu'il soit full life ou pas maintenant il est obligé d'être full life pour prétendre utiliser ce talent mais le truc c'est que son double type lui donne notamment une double faiblesse au piège de Rock déjà c'est à dire que t'es obligé de le jouer avec les grosses bottes heureusement d'ailleurs que les grosses bottes sont là parce que ça lui évite ce problème là mais dès qu'il est un petit peu affaibli et bien il ne peut plus avoir sa priorité c'est à dire que des types vol et comme il a des stats qui sont assez merdiques et bien c'est un peu triste quand même et là où avant en 6ème génération il était beaucoup mieux classé il était même overuse je crois et bien aujourd'hui il pointe en neveruse alors après il est quand même top tiers troisième du tiers 27,15% c'est un top tiers never used mais c'est quand même le plus mauvais Pokémon de la 6ème génération de type vol mais je crois que c'est le seul qui est en dessous de l'euber à ce niveau là donc bon voilà c'est la faute à pas de chance dira-t-on et ensuite la 7ème génération c'est une forme de Sylvalier qui est très bas classé Sylvalier vol forcément du coup parce que le truc c'est que les stats de Sylvalier elles ont beau être équilibrées elles sont pas si incroyables que ça et le truc c'est que t'es obligé d'avoir la ROM de type vol pour pouvoir utiliser Sylvalier de type vol ce qui sera toujours moins bon qu'un autre Sylvalier vu qu'en général tu préfères toujours avoir le Sylvalier de base pour lui mettre l'objet que tu souhaites à côté et surtout qu'un Sylvalier vol sera toujours moins bon qu'un autre Sylvalier sachant que déjà Sylvalier de base même de type normal est bas classé il est ZDU je crois et lui pour le coup Sylvalier vol est vraiment très bas classé en ZDU juste Sylvalier flying on va juste descendre il est quoi il est PU ou ZDU je sais plus je le vois pas ah c'est bon oui c'est parce qu'il fallait partir en arrière alors insecte je le trouve pas ah voilà il est là excusez moi 69ème du classement du coup 1,57% du tiers donc c'est vraiment très mauvais et on finit avec la 8ème génération et c'est un Pokémon que je ne suis pas déçu de voir dans le tiers alors je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle ah c'est Cramorand je crois voilà donc du coup c'est Nigosier en 8ème génération alors qu'il a pourtant un talent assez assez rigolo où en gros voilà en fonction de la proie qu'il tient dans la bouche s'il reçoit une certaine attaque il peut infliger un effet secondaire à l'adversaire mais le problème même si son type est excellent vol et haut c'est le type de Léviator de Béquipan mais il a des stats de merde son moupoule n'est pas si incroyable que ça et puis il est moins bon de toute façon que Léviator et Béquipan donc lui il est vraiment très mauvais il n'y a pas trop de débat non plus et il atteint tristement la 36ème place du classement alors c'est moins pire que le reste mais 5,53% ça reste pas incroyable non plus et du coup voilà pour cette vidéo donc voilà je suis pas allé trop trop dans les détails pour pas faire une vidéo à rallonge c'est pas nécessaire merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette petite vidéo et on commence à partir de demain et jusqu'à la fin de la semaine de la tier liste sur les Pokémon de type vol pour connaître mon avis sur mon et mon propre classement du coup sur les Pokémon de type vol actuellement merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo et à très vite et à très vite